Alors, je reviens sur la question de Jésus et de Prométhée. En fait, ça va assez loin, j'en ai parlé là avec Christophe, Jésus se prenait pour Dieu, d'une certaine manière. Quelque part, il veut prendre sa place, il veut être son équivalent. D'où la confusion, on dit oui Jésus est Dieu, oui, non, il n'est pas Dieu, il se prend pour Dieu, il se dit Dieu, ça ne veut pas dire forcément qu'il le soit. Alors là, on a vite fait de faire l'amalgame, ce que les gens prétendent être et ce qu'ils sont réellement. Mais c'est parce qu'il se prétendait être Dieu qu'il a été châtié, d'une certaine manière, c'est parce qu'il a voulu construire quelque chose, son église, avec les hommes, c'est-à-dire qu'il a voulu que les hommes deviennent créateurs quelque part, qu'ils créent leur propre peuple, au lieu que pour Dieu, c'est lui qui crée le peuple. Ça n'est pas intéressant sur le plan démocratique. Est-ce que le peuple, il est créé d'en haut ou il est créé d'en bas ? Avec Jésus, quelque part, il vient d'en bas le peuple. Jésus demande aux gens de se réunir. Mais c'est à eux de se réunir, c'est à eux de décider de se réunir. Alors que pour l'autre école, c'est Dieu qui crée cette structure, qui crée ce peuple, qui crée son peuple. Donc ce sont des démarches totalement différentes, qu'on retrouve d'ailleurs dans le domaine politique, effectivement, le rapport entre le pouvoir et le peuple.